Merci, chers amis, j'ai l'honneur et le plaisir d'être invité à vous dire quelques mots sur la marseillaise. Votre journal, fondé en 1943 dans la clandestinité pour résister à l'occupation nazie, elle est la doyenne des médias de ce territoire. A bientôt 80 ans d'histoire, elle a surmonté bien des obstacles et bien des difficultés. Pour rester en vie, pour rester indépendante des puissances de l'argent. Le premier confinement a été fatal à la précédente société éditrice de notre journal. Il a fallu une mobilisation intense des salariés, de nos amis, de nos partenaires, de nos lecteurs, pour bâtir une offre de reprise solide. Depuis un peu plus d'un an, nous avons profondément réorganisé les équipes. Nous avons profondément rénové notre intervention éditoriale. Et les résultats, les premiers résultats sont là. Plus 10% dans les vintes en kiosque. Plus d'un millier d'abonnés supplémentaires. Ce sont des signaux uniques dans le paysage médiatique français. Et je vous en remercie parce que c'est grâce à vous. Un autre obstacle est désormais devant nous. L'explosion du coût du papier. Plus 40% au 1er janvier. Nous avons la ferme intention de surmonter ce nouvel obstacle. Et pour cela, pour surmonter ce choc, nous avons commencé à prendre des dispositions. La Marseillaise est un bien précieux pour le mouvement social, pour ceux qui refusent le fatalisme, et pour tous les démocrates, car son existence est liée dans les 4 départements de notre zone de diffusion, l'Hérault, le Gard, le Var et les Bouches-du-Rhône, à l'existence même du pluralisme. C'est la raison pour laquelle je vous invite, oui, à lire la Marseillaise, à l'acheter, à vous abonner, à participer à la souscription. Nos révélations sur l'habitat indigne, nos enquêtes sur les puissants. Voilà, je vais faire vite. Nos enquêtes sur les puissants. Tout ce que nous avons produit, eh bien, c'est au service du mouvement démocratique. Oui, nous sommes, à la Marseillaise, convaincus d'une chose. L'ordre existant n'est pas une fatalité. Alors, je voulais vous dire un mot sur nos résistants, sur nos fondatrices et sur nos fondateurs. Comme vous, ils n'étaient pas tous français. Comme vous, comme vous, ils avaient tous le cœur rouge. Comme vous, ils se battaient. Comme vous, ils avaient à cœur, pour l'avenir, de bâtir la France des jours heureux. Merci. 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 Merci.